Donc on va continuer le cours, on va parler des concepts, des réalités et des causes des changements de matière. Donc les objectifs visés de façon générale, on veut décrire le système climatique et les concepts clés liés au changement climatique et donc à l'issue du cours, vous devez être capable de connaître le système climatique et les concepts qui sont liés au changement climatique. Donc ce plan là, on va évoluer selon ce plan. Donc en grand 1, on va parler du fondement même du système climatique. En grand 2, on va faire une introduction à la climatologie. Ensuite, on va parler des définitions, des concepts clés liés au climat et on va parler des variabilités climatiques historiques. Et donc en introduction, on va noter que le climat est un système extrêmement complexe. Donc vous voyez que le climat, quand on parle de climat, il n'y a pas un seul paramètre. Je vais faire unotaque d'enfants. La climat, la climat… La climat cette loi estởstue semble être pour des responsables. Qui connaît la climat? Monsieur Hanno, Monsieur Souka, Madame Yao, Nafi, qui connaît la biosphère ? Personne ne connaît la biosphère ? Vous ne connaissez pas la biosphère ? Plus ou deux à la personne qui trouve, sans faire une recherche sur… Ok, donc je vous donne la biosphère, c'est tout ce qui concerne les classiques, ainsi qu'on a la cifale terrestre, on a la biosphère et on a les sociétés humaines. Et donc, vous voyez, pour comprendre le primaire et son changement ou pas, il faut vraiment connaître un ensemble de notions qui vont tenir compte de l'interaction, généralement, entre ces… Bon, je vais dire ça. Tous ces écosystèmes généraux ont une de nos détails. Et donc, on va noter que le primaire résume trois facteurs importants, trois grands groupes de facteurs. Donc, on a les facteurs cosmiques. Les facteurs cosmiques, donc, qui vont faire référence au soleil et à la variation de l'activité solaire, et à l'interaction, donc, de cette activité-là sur les différentes parties ou les différentes entités impliquées dans le climat. Et donc, on va dire que le soleil est la souche d'énergie, la plus importante, c'est le choix de la Terre. Et la constante soleil est de 1368 mètres carrés. Et donc, vous voyez ici, sur ce schéma, qu'est-ce qu'on voit ? Sur mon exemple ici, c'est très petit. On voit le soleil, on voit le rayon incident qui vient, qui est partagé à une partie qui n'est pas absorbée. Un peu comme ce qu'on a vu lorsqu'on a fait le poursu sur les bases fondamentales de la trait de détection. Donc, vous voyez qu'il y a une partie qui est absorbée, il y a une partie qui est réfléchie. Il y a une partie qui n'est pas encore transnise, et ce n'est pas seulement à travers une seule entité, c'est-à-dire dans la part des plantes, dans la part même du sol, de la surface terrestre, dans la part de toutes les entités que vous voyez au niveau de l'environnement. Donc, le rayon solaire qui vient, il est partagé, il vient à 100% et il est partagé. On voit 6%, 4% de radiation réfléchie par le sol dans l'atmosphère, absorption. Donc, vous voyez tout ce taux-là, et normalement ça devrait être 100%. Cette activité solaire est en partie responsable aussi des zones climatiques au niveau de l'environnement terrestre. Et donc, on a vu un peu, en trait de détection, qu'il y a ce rayon solaire qui vient, on peut le partager, on peut le diviser en plusieurs fois, en plusieurs domaines. Et donc, on a vu des domaines spectraux en télédétection. Et au niveau de ces domaines spectraux, on a vu un peu ce qu'on appelle notion de quoi, fenêtres atmosphériques et autres. Et donc, cette activité solaire, il y a des endroits de la Terre où on va recevoir peut-être le soleil en abondance, l'énergie solaire en abondance, car des endroits de la Terre où on ne va pas recevoir ça en abondance. Donc, tout ça aussi, ça va contribuer à la détermination des zones climatiques au niveau de la Terre. Ensuite, on a les facteurs, les facteurs planétaires qui font référence à la répartition de l'énergie, donc en fonction de la stélicité de la Terre et de ce mouvement, de l'état et en même temps, du dynamisme de l'atmosphère. Donc, vous voyez que le soleil, c'est comme si c'est le soleil qui est au commence de beaucoup de choses. Donc, en fonction de, on sait que entre le soleil et la Terre qui tournent autour de son âme, la Terre tourne autour du soleil et la Terre tourne sur elle-même. Et donc, pendant cette rotation, il y a des parties de la Terre qui seront plus exposées à l'énergie solaire que d'autres. Et il y a des zones de la Terre où, pendant six mois, ils n'ont pratiquement pas de soleil. Bon, pas qu'ils n'ont pas de soleil, mais réunion, on n'arrive pas. Voilà. Et donc, ça ne passe pas sur ces énergies. Et donc, pendant que la Terre fait son tour, sur elle-même et autour du soleil, ça va déterminer les différentes zones, contribuer à la détermination des différentes zones climatiques. On voit toujours au niveau des facteurs planétaires. Donc, vous voyez ici l'énergie solaire qui arrive. Au niveau de l'équateur, vous voyez que l'énergie est forte. Mais lorsqu'on va vers les pôles, cette énergie diminue. Du moins, la chaleur diminue. Donc, l'énergie solaire diminue. Donc, vous voyez que le climat qui sera au niveau de l'équateur ne sera pas le même que le climat qui est au niveau des pôles. Et dans tous ces dispositifs, il faut tenir aussi compte de, disons que cette position du soleil est au niveau des pôles, ou en fonction de l'énergie reçue, à la surface de la Terre. Parce que vous voyez qu'au niveau de la surface de la Terre aussi, il y a quoi ? Dans les océans, il y a l'eau. Et donc, de la même manière, nous, nous recevons le soleil. La surface, disons, des mers, les mers aussi reçoivent le soleil. Et tout ça, ça va contribuer à, à, comment je vais dire ça ? À la mise en zone et en zone des courants marins. Des courants marins qui sont très, très, très importants. Il y a un courant marin que pratiquement tout le monde connaisse. Pardon ? Je ne parle pas du soleil. Non, je parle du courant marin. C'est-à-dire, vous voyez que dans la mer, dans les océans, il y a des courants spécifiques qu'on appelle, il y a un courant très, 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 très important, que je parle dans la physique, si je ne me trompe pas, qu'on appelle le Gold Stream. Ce sont des courants marins qui contribuent à la définition des climats au niveau de la surface de la Terre. Voilà. Donc, il y a, ça va aussi, cette, l'énergie, cette façon de, cette repartition de l'énergie solaire au niveau de la Terre va aussi être aux commandes de la circulation atmosphérique. Les masses d'air qui circulent au niveau de l'atmosphère vont aussi dépendre de ça. et il y a aussi, donc, le fait que les zones climatiques vont être déterminées sur la base de ces éléments. Ensuite, on a les facteurs géographiques. Au niveau des facteurs géographiques, on veut voir, par exemple, les liens, ça fait référence, par exemple, aux liens entre les terres et l'atmosphère, les liens avec les océans, les reliefs, la végétation, les volcans, les installations humaines. Donc, vous voyez que, par exemple, si on prend les reliefs, vous avez une notion de l'effet foin ? Non, l'effet quoi ? Foin. L'effet forêt. Foin, non. Foin. Vous voyez pourquoi, dans les zones montaneuses, si vous regardez bien là où il y a les chènes de montagne, il peut repousser un peu, et de l'autre côté, il ne peut pas repousser. Parce que, par les montagnes, les masses d'air vont se déplacer. C'est-à-dire, le fait qu'une montagne va agir sur le déplacement des masses d'air, au point où, sur un côté, les nuages, les masses d'air vont se remplir, il va pleuvoir, et sur l'autre côté, c'est le nuage vide. Et tout ça, ça dépend aussi de ses fonctions de l'énergie solaire qui est en eux. Donc, on vous dit que les facteurs géographiques aussi sont importants. Et l'effet d'être humain. Parce que si aujourd'hui on parle de changement climatique, si on essaie d'alarmer tout le monde, c'est parce que les activités humaines sont en train de devenir, en quelque sorte, comme le principal booster au niveau du changement climatique. et ça, ce n'est pas vrai. Et donc, il y a des effets géographiques, des facteurs géographiques à prendre en considération. Ensuite, on avait parlé d'une introduction à la canatologie. Et donc, on va noter qu'à partir du... 11ème siècle, 19ème siècle, 19ème siècle. À partir du 19ème siècle, on a pu disposer de mesures et de descriptions, mesures de température, de progression de pluie métrières, un nombre suffisant pour passer au stade océan. C'est-à-dire essayer de saisir les conditions atmosphériques selon les cycles saisonniers et ce, à différentes échelles spatiales. Et à ce stade, la société de l'étude du climat est nettement à Paris. Donc, vous voyez que c'est lorsque... Je vous avais projeté un tableau qui parlait des faits depuis 1800... Oh, l'historique. Voilà, l'historique. Donc, vous avez vu que les mesures ont commencé partout de Sud, après. Je crois que c'est au début du 20ème siècle que les mesures ont commencé. Jusqu'au... Non, c'est au niveau du 18ème siècle. Mais ici, au niveau du 19ème siècle, il y a eu beaucoup de mesures. De sorte que ces mesures étant disponibles. On s'est dit qu'en les traitant, les analysant, on peut avoir une idée nette de l'étude. On peut apprécier énormément de l'étude. Et donc, c'est là que la climatologie va naître. La climatologie va naître. Et on va voir, est-ce que le climat et la météorologie, est-ce que les deux sont pas la même chose selon vous ? Est-ce que c'est la même chose ? Non, madame Père a la différence. Non, mais la météorologie... La météorologie... La météorologie parle du temps. C'est OK. Je pense que la météorologie parle de l'atmosphère... Ça va, c'est votre appareil du temps dans une zone, et puis le climat va associer les différends que l'on a, pour les classer en tout. Oui, madame, 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 c'est un peu, comme tu disais, je pense que c'est un mythologie qui est une conjoncture. La mythologie fait partie du climat, la mythologie fait partie du climat, c'est-à-dire que les autres questions disent combien ? C'est ce que vous avez dit, mais de différentes manières. Ok, donc, on va voir que la mythologie met en synergie beaucoup de disciplines, telles que la mathématique, la physique, la chimie, comment je vais dire, la géographie. Et elles relèvent, elles génèrent plutôt plusieurs données, les données physiques, les données, par exemple, quand on prend la température, la pluviométrie, et un certain nombre de choses. Ce sont des données, des données physiques qui sont là, et qui vont permettre d'apprécier quoi ? Le temps, généralement. Est-ce que le temps va être dur ? Est-ce que le temps va être ensoleillé ? Donc, généralement, on voit ça dans le pays plus développé que le nôtre, quand on parle de météorologie, de météo, on va donner des détails. Ou même les voyageurs qui doivent aller dans ces endroits-là savent déjà même comment s'apprêter pour effectuer le voyage, ce qui les a pas à leur arriver. Et on voit ici le climat, la climatologie étudie les phénomènes atmosphériques à l'échelle d'une région, d'un pays, ou de la planète. C'est ce que vous avez fait ici, vous avez dit. C'est le contraire, vous avez dit. C'est le contraire. C'est le contraire. Pour cela, elles utilisent les réveils de température, de vent, etc. Donc, vous voyez que sur une région d'au moins 30 ans, la grande différence, c'est comme si le climat intégré la météorologie sur 30 ans au moins. Disons, la climatologie, au sein de la climatologie, pour la climatologie, c'est comme si c'est la météorologie, la météo sur 30 ans au moins. Donc, la climatologie est plus englobante que la météorologie. Est-ce que ça veut dire que les deux sont pareilles ? Comment que la climatologie s'est supprimée encore ? Essentiellement. Mais les deux ne sont pas pareilles en tant que telle parce que la météorologie va nous permettre de voir le temps. Souvent, on dit que le climat est l'ensemble de la climatologie sur au moins 30 ans. Les deux ne sont pas la même chose. Parce que la climatologie aussi a plusieurs aspects dedans. Il y a plusieurs aspects dans le climat. Mais la science climatologique, c'est comme si on va compiler la météo, les données météorologiques sur 30 ans essentiellement. Voilà, essentiellement. Voilà, donc on mesure la température de la Terre, du sol, et avec des stations météoriques sur l'espace avec des satellites et autres. Donc, ça c'est d'autres informations. Donc, tout ça, ça est sur votre chose. Mais le climat essentiellement, la climatologie, ce n'est pas le climat, mais la climatologie va prendre la météo sur 30 ans. Mais vous êtes d'accord avec moi que le climat aussi prend en compte plusieurs autres aspects. Mais la science climatologique, c'est la météo sur 30 ans. Moi, je dis que la météorologie fait plus allusion au temps. Il fait quel temps aujourd'hui ? Demain il fera quel temps ? Et ensuite, et ainsi de suite. Et la climatologie, donc, va compiler toutes ces informations-là. Toutes ces informations sur au moins 30 ans. C'est pour ça que quand vous arrivez à vos études, quand vous allez parler de caractéristique du climat, si vous prenez des données sur cinq ans, vous dites que le climat de Dawa est comme ça. nous ne comprenez rien de la question. Vous voyez, vous voyez peut-être le temps de gaffe, vous voyez là. Mais c'est juste une façon de parler. Vous dites que pour une étude climatique sérieuse, il faut au moins 30 ans de données. Donc, on a le temps, la météorologie, le climat dynamique et le climat de la atmosphère dans une zone d'ombre, et à un moment de bien pressé. Le matin, par exemple, le matin, il faut faire pour combien le temps sera nuageux. et les nuages vont évoluer jusqu'à l'après-midi, ça sera ainsi, ça sera plein. Voilà, donc ça, c'est le temps. Et donc, le temps fait plus allusion à la météorologie. Et le compil ou la compilation du tour s'assure au moins 30 ans. C'est ça qui va faire l'origine même de la météorologie. Pardon, de la climatologie. Pas la météorologie, mais la climatologie. Et donc, le climat, c'est l'état à long terme de l'atmosphère, synthèse du temps sur une période statistiquement significative. Selon l'OMM, l'Organisation météorologique mondiale, c'est sur au moins 30 ans. Et donc, tout à l'heure, c'est tout ce qu'on a vu là. C'est le lien entre le soleil qui vient et comment tous ceux qui sont ici, tous ces grands écosystèmes vont se comporter. Ensuite, quelques concepts clés, tels que le changement climatique. Le changement climatique. Le changement climatique et puis la variabilité climatique. Est-ce que vous pensez que c'est la même chose? La variabilité climatique et le changement climatique. Est-ce que c'est la même chose? Donc, quelle est la différence? La variabilité climatique, c'est un changement qui peut revenir à l'état de ça après. Par exemple, il pleut aujourd'hui et puis après, il ne pleut pas. Mais après, il pleut revenir, il pleut loin. Alors que le changement, je pense qu'il est définitive. Donc, le changement est définitive. Ok. Et donc, on parle de changement climatique. Lorsqu'on constate une variation statistiquement significative de l'état moyen du climat ou de sa variabilité persistante pendant une période prolongée. Pendant une période prolongée, généralement des décennies, donc au moins 30 ans. 30 ans, plusieurs, plusieurs décennies, plusieurs décennies. C'est-ce que c'était? C'est-ce que c'était? C'est-ce que c'était? Non, le changement climatique peut être dû à des processus internes, naturels ou à des forçages externes. ou encore à la persistance de variation entourée de la composition de l'atmosphère ou de l'utilisation des sols. Et donc, la variabilité, on peut avoir une variabilité inter-annuelle. On peut avoir une variabilité, ce sont des petits changements qu'on voit dans une région. Bon, les conséquences ne sont pas aussi graves. et leurs conséquences ne peuvent pas toucher beaucoup plus, c'est-à-dire une population plus, ces impacts vont être plutôt localisés par rapport à un changement climatique. Et donc, le changement climatique correspond à toute variation de l'état du climat, que l'on peut décider par des modifications de la moyenne et ou de la variabilité de ses propriétés, par exemple, la modification de la température, et de la prostitution et autres, et qui persistent pendant une longue période, généralement pendant des décennies ou plus. Lorsque cette variation est due à des phénomènes naturels, on parle de variabilité cumulatrice. Lorsque la variation ou le changement est dû essentiellement à la nature, aux causes naturelles, on va parler de variabilité, et c'est pour ça que, comme tu l'as dit, ça peut revenir. Ça peut reprendre son état sans monnaie à faire des efforts. Mais lorsque, selon la convention cadre des nations unies, ce qu'on a appris, la convention cadre des nations unies sur le changement climatique, lorsque cette variation est attribuée directement ou indirectement à l'action de l'homme, on parle plutôt du changement climatique, et c'est conformément à ce groupe-là. Donc, vous voyez qu'en temps normal, la variabilité peut être, c'est pas forcément long, ça peut être long, mais essentiellement, ce qu'il faut retenir ici, c'est lorsque c'est lié aux causes naturelles, qu'on va parler de variabilité climatique. Quand c'est lié aux causes anthropiques, directement ou indirectement, on va parler de changement climatique. Donc, dans le contexte actuel, quand on a un changement climatique, c'est que c'est lié aux causes naturelles. Parce que si c'était la cause naturelle seulement, pourquoi est-ce que les jeunes allaient faire tant de rencontres, de conférences, parce que bon, ça n'allait pas dépendre de nous. Mais là, ça dépend de nous. La cause est, selon eux, selon la convention cadre, ce n'est pas moi qui parle, selon la convention cadre, la cause est essentiellement entre eux. Donc, c'est pour cela qu'on parle du changement climatique. Merci. Maintenant, nous regardons un peu ce tableau qui a produit. On voit une hausse de, une hausse estimée de la température moyenne, à l'horizon 2100. Donc, la hausse est estimée à combien de degrés, 4 degrés à la surface de la Terre, plus de 4 degrés. Ensuite, pas de surface agricole affectée par, par rapport à la sécheresse, vous voyez, ici. ici. Je vais vous demander. Je vais vous demander. Vous voyez, vous avez écrit 44 %. Non, non. Voilà. Si vous avez parlé de... Pas de sécheresse. Pas de sécheresse. Donc, vous voyez que ça, ça n'a pas un impact. Si la température augmente jusqu'à 4 degrés, vous voyez, 44 % des terres agricoles seront affectées par des sécheresses. Par rapport à la répartition, enfin, le manque d'eau. On va voir qu'en 2012, il y a peut-être 24 % de la population moyenne qui n'en fait d'eau. Mais si les choses continuent, en 2060, on va avoir 43 % de la population qui va manquer d'eau. Et on voit le blé. La baisse de la production de blé, de 14 à 25 %. Si la température augmente de 1,8 à 2,8 degrés entre 2000 et 2050, donc là, on est déjà... 2050, on n'est pas loin. On est déjà en 2022. Et donc, ce sont des... Les scénarios qui donnent... Parce que ça, c'est des modélisations qui permettent de savoir dans 50 ans comment est-ce que le blé va se comporter, comment est-ce qu'il va se comporter. Est-ce que la population mondiale aura toujours de l'eau ? Donc, par rapport aux différents secteurs d'activité, ils font cette prévision-là. Et vous voyez que si rien n'est fait, on va vraiment à la... Ça va être plus difficile dans les années à venir. Et donc, on voit ici, sur le schéma, on voit quelques émissions par continence. Regardez bien ce tableau. Est-ce que vous êtes en ligne ? Vous nous recevez toujours ? Oui, madame. Ok. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Donc, vous voyez que... Ça, c'est une estimation en 2010. En 2010, vous voyez l'Amérique du Nord. Mais quand on parle des maîtres d'émissions, c'est quoi ? Quand on parle de démissions ici, c'est le rejet de toutes nos activités, Est-ce que la France a apporté pour dire ? Et ensuite, on a quoi ? La France a apporté pour faire 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 pour faire. Et voilà, ça a mis en sorte. Ça veut dire que, généralement, nous ne le mettons pas, mais souvent, vous voyez que dans tout ce qui concerne les changements climatiques, on parle de la faute, de la faute, de la faute et de la faute. Pourquoi? Parce qu'on veut se développer comme les autres. On veut se développer comme les États-Unis, comme les États européens et autres. Mais si on veut se développer comme eux, ça veut dire qu'on va faire quoi? On va faire comme eux. On va faire les mêmes choses pratiquement comme eux. Si on ne nous interpelle pas et qu'on ne change pas notre façon de nous développer. Par exemple, eux, ils utilisaient l'énergie fossile pour se développer, pour faire fonctionner les industries. Nous, on va chercher à utiliser autre type d'énergie. Parce qu'on sait que ces énergies fossiles, non seulement les réserves sont en train de s'aménuser, mais les émissions provenant de ces énergies-là, ça envoie beaucoup de CO2 dans l'atmosphère. Donc, comment est-ce que nous, on va se développer sans passer par le même chemin? Voilà. Donc, cette carte est très importante. Et par la suite, surtout dans le prochain, pour vous aller voir l'importance de cette carte. Donc, vous voyez, ce document qui est à côté, ça figure, vous voyez, c'est comme si on a fait des histogrammes. Sur ces histogrammes, il y a des histogrammes bleus. Sur ce gramme, il y a des histogrammes bleus. Et ça écrit en titre « Évolution de la température de la planète de 1850 à 2012 ». Donc, vous voyez que, si on veut commenter ce petit, ce graphe-là, vous voyez que de 1900, 1800 combien ? C'est quoi ? 1800, c'est rien. La première, la première année qui est celui-là, 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 bon, même si on ne voit pas, disons jusqu'à 1920, ici-là, où il y a le premier rouge, les premiers, les premiers, les premiers, ici-là. C'est 1920, non ? C'est 1920 ou 1800? 1920. 1920. OK. Donc, à cette date-là, vous voyez que tout est négatif. C'est-à-dire, la température de la planète est en-dessous même de la normale de zéro. Vous voyez. à partir de cette date-là, ça a commencé à monter un peu. Ça a dépassé un peu ensuite. Ça a été une sorte de fluctuation. de 1920 à 1935. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Jusqu'à cette date-là, vous voyez cette date-là, on voit que la température est restée montante. On est restée dans l'eau rouge. Quand on reste dans l'eau rouge comme ça, ça veut dire que quoi ? La température de la planète est en train de monter. Et donc, quand ça monte comme ça, ça prouve qu'il y a quelque chose qui a changé. Quelque chose qui a changé de façon significative dans l'atmosphère terrestre. Et ce qui a changé de façon significative, ça ne peut qu'être l'effet de sel. L'effet de sel qui est lié à nos émissions de carbone dans l'atmosphère. Vous voyez ? Et quand c'est bleu, ça veut dire que la température est… Oui, on peut dire que c'est bien parce qu'il n'y a pas d'évolution. On est dans la tranche normale où la vie n'est pas menacée. Mais à cet avril-là, avec l'eau rouge, on est en train de monter. Et quand la température de la planète est en train de monter. Et quand la température de la planète monte de cette façon, vous voyez, les conséquences sont graves. Mais les classiques vont fondre la perturbation. Voilà. La perturbation va toucher plusieurs secteurs de la vie. Les écosystèmes, la biodiversité. Vous voyez pourquoi le sujet qu'on a lu tout à l'heure, vous avez tous à la santé. La santé humaine. Même la santé des animaux. Pourquoi pas ? Parce que pour des écologistes qui font des études sur ces animaux, il y a des espèces qui sont en train de… Soit de muter ou bien de disparaître. Vous voyez ? Donc, c'est très grave. Monsieur Wako, qu'est-ce que vous faites avec votre portable ? Vous êtes comme ça. C'est plus grave. 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 On vient de te donner l'ordinateur. Voilà. Il faut monter plus trois mètres là-bas. Ce petit portable, ça va pas de facturer le système. Même le système, il n'y va pas avoir certaines difficultés. OK. Et donc, on continue. Et donc, parlant de cette explication, il y a une notion importante comme le développement durable. Le développement durable, c'est quoi ? Vous qui êtes en ligne, le développement durable, c'est quoi ? Madame Yaou, Monsieur Souka, Monsieur… … 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 Oui, nous sommes connectés, madame. L'heure est bizarre, mais il faut qu'on se réveille. C'est la coupure de l'électricité qui nous a mis dans une situation comme ça. Et donc, je disais que le développement durable, pour vous, c'est quoi? Un enfant, un jeune, un petit, vous dit, tonton, ou bien t'as dit, développement durable, là, c'est quoi? Comment vous avez dû expliquer ça? Oui, alors, moi, si un enfant vient me demander ce que c'est le développement durable, je lui dirais que les ressources dont la terre dispose actuellement, on va pouvoir les utiliser en pensant à ceux qui viendront après nous. Donc, il faut utiliser une partie, mais il faut pouvoir laisser aussi à ceux qui viendront après. Donc, voilà pour un enfant ce que je dirais. Tout ce que nous voyons dans l'environnement qui nous permet de vivre, nous devons les utiliser. Mais nous devons penser à en garder pour nos arrière-bétisants. Mais est-ce que vous voyez ça dans notre comportement? Non, quand je dis non, c'est nous qui sommes dans les pays, généralement sous-développés. Pour les pays développés, Mais pour nous, est-ce que, prenons le cas de nos villages, Bon, c'est vrai que les terres que tu vas, dont tu disposes les villages, ne sont pas assez. Donc, à un moment donné, c'est comme actuellement quand tu arrives dans nos villages, Les jeunes n'ont plus de champs. Bon, vous n'avez pas un village aussi. Oui, c'est vrai. Il y a d'autres membres qui perdent leurs champs en couple de gens qu'on fait en voyage. Voilà. Donc, voilà. Mais ça, encore, ça, c'est un autre problème. Mais, vous parlez des ressources forestières. En Afrique, on exploite. On exploite les ressources forestières. On a vu les gros arbres. On appelle les quoi? Ceux qui scient les bois. Ils viennent, ils coupent les gros arbres. Les gros arbres, plutôt, dont on ne connaît pas l'âge. Ils sont peut-être plus vieux que nous-mêmes. Dans nos villages, on peut les vendre à 60 000. Et la forêt danse, recule, regresse. Et aujourd'hui, si vous voyez, si on vous montre la carte forestière de la Côte d'Ivoire, la carte forestière de 1960, et puis la carte forestière de maintenant, vous voyez que toute la forêt a disparu. Mais ce n'est pas seulement la faute des villageois. Même notre urbanisation, notre agriculture est extensive. Nous ne faisons pas l'agriculture intensive. Notre gestion de l'espace, je peux dire, est extensive aussi. On construit les maisons. Chacun veut avoir la maison basse. Quand on arrive, par exemple, à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, vous voyez de grosses villages qu'on ne peut pas trouver là, avec un ici. Quand on vous dit, le gru, peut-être, de toute façon, tout bien, Seigneur, vous êtes étonnés. Mais tout ça, ça contribue à utiliser nos ressources, de fois, sans penser à la génération future. Mais généralement, c'est dû au fait que beaucoup d'entre nous ne sont pas alphabétisés. Il y a beaucoup d'analphabètes. Et puis, même ceux qui sont analphabètes, ils sont très intelligents. Mais souvent, ils ne sont pas sensibilisés. Dans ces dernières années, les gouvernants, les dirigeants, les décédés ont commencé à faire des sensibilisations et autres dans ce sens, et on espère que ça va apporter de fruits. Donc, le développement durable aussi. Ensuite, on a les risques naturels. Bon, les risques naturels, ce sont les inconvénients. Pas des inconvénients en tant que terrestre. Par exemple, l'avalanche a toujours existé. Les feux de forêt ont toujours existé. Les inondations ont toujours existé. Qu'est-ce que c'est bon ? Les mouvements de graines secours ont toujours existé. Mais pourquoi on parle de ça au niveau des changements climatiques ? Selon vous ? Il contribue aussi au niveau des changements climatiques. Hein ? Il contribue aussi d'une fois au niveau des changements climatiques. Non, pas dans ce sens-là. Pourquoi est-ce qu'en parlant de changements climatiques, on parle forcément souvent de risques naturels ? Est-ce que c'est les changements climatiques qui ont créé par exemple les avalanches ? Non ? Ça existe. Les séismes ont toujours existé. Les volcanismes ont toujours existé. Mais pourquoi ? Les changements climatiques viennent augmenter l'ampleur de ces phénomènes. Par exemple, un pays où peut-être les inondations se produisent peut-être chaque 10 ans. Maintenant, avec les changements climatiques, les inondations vont se produire peut-être chaque 2 ans. Et quand les inondations vont se produire, les impacts de ces inondations vont être graves. Voilà. C'est pour ça qu'on parle. Parce qu'avec le changement climatique, il y a des endroits où il ne peut pas du tout. Il n'y a plus d'eau dans le sol et donc le sol se fend. Le GIEC, c'est très important. Il m'est évoqué parce que chaque année pratiquement, sur certaines périodes, Le GIEP qui est constitué d'essais intergouvernementaux sur les changements climatiques et qui prend en compte aussi certains essais scientifiques et autres, ils font des travaux. Donc ils ont des travaux et ils produisent plusieurs rapports. On verra les différents types de rapports que le GIEP produit au niveau du rapport et du rapport climatique sur les changements climatiques. Ensuite, tout à l'heure, au début du cours, on avait parlé des scénarios. Donc on voit ici quelques scénarios. Le scénario A2 du GIEP décrit un monde très hétérogène dont le thème sous-jacent est l'autosuffisance et la préservation des identités locales. Les chemins de fécondité entre les régions, les régions, les régions et la population mondiale continuent de croître. Le développement économique a une orientation principalement régionale et la croissance économique par habitant est plus lente que les autres scénarios. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs scénarios, mais je vous avais dit, lorsque Mme Yaou a fini de parler, je vous avais dit qu'elle avait bien parlé et qu'on choisissait plusieurs, comment je vais dire, plusieurs facteurs qui interviennent dans les changements climatiques et on peut faire valier des critères ici, vous voyez qu'on parle de population, même de naissance et autres, de fécondité. Et donc ce sont des facteurs très, 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 très importants. Parce que vous voyez, lorsqu'il y a une augmentation énorme d'une population dans un endroit, il y a des ressources qui vont être utilisées de façon, la demande va augmenter et autre, voilà. Ensuite, le stress, le stress hydrique, on dit qu'un pays a soumis à un stress hydrique si l'alimentation en eau douce disponible par rapport au prélèvement d'eau est un obstacle important au développement. Le prélèvement de plus de 20% de l'alimentation en eau renouvelable ont été utilisés comme indicateur de stress hydrique. Donc vous voyez que ce sont des paramètres sur lesquels on joue. Ensuite, la variabilité historique, ce qu'il faut noter, c'est que depuis, vous parliez comme les gens de l'Ivoire, un Ivoirien et un lambda, depuis que le monde existe, il y a des changements climatiques. On peut dire qu'il y a des variabilités climatiques. Donc vous voyez ici ces personnes qui sont là. On voit ici l'année zéro, avant même que l'année zéro symbolise la naissance du Christ. Donc avant cette année zéro là, vous voyez qu'il y a eu plusieurs, il y a eu des variations, il y a eu des changements. Vous voyez que là, vous voyez ces deux pics, ces trois pics-là, même j'allais-t-il quatre, où la température a dépassé, disons le cas de température a dépassé la normale, a dépassé zéro. Donc vous voyez que là, et depuis donc un certain temps, jusqu'à de nos jours maintenant, la chose est devenue un peu plus accentuée et un peu plus continuée. Et donc, si dans le passé, le climat a connu un réchauffement, il s'est mis entre 4 et 7 degrés Celsius, entre les périodes glaciaires et interglaciaires. Les valeurs attendues des changements climatiques actuels sont plus, j'allais dire plus énormes. Comment est-ce que je vais expliquer ? Cela a eu lieu sur une période étalée, voilà. Les valeurs attendues de nos jours sont énormes. Vous voyez que ces changements, ces valeurs qui sont ici, ont eu lieu sur 5000 ans. Vous voyez la longueur du temps utilisée pour avoir cet réchauffement entre 4 degrés Celsius et 7 degrés Celsius. 5000 ans, mais là où nous sommes aujourd'hui, c'est sur 50 ans. Vous voyez ce que je veux dire. Sur 50 ans, on a pratiquement, on prévoit pratiquement 2 degrés à 5 degrés. Est-ce que c'est non ? 2 degrés, 2 à 4 degrés, c'est pas normal. Le temps est court et l'augmentation est, on peut dire, rapide. Donc, c'est effrayant. Donc, ce qui s'est passé sur 5000 ans, va se passer en combien ? À peu près en 50-100 ans. C'est divisé par combien ? Un autre élément important est la cause. Le changement climatique du passé était d'origine naturelle. et c'est pour ça qu'on pourrait parler de variabilité climatique, naturellement. Tandis que le réchauffement actuel est lié aux activités anthropiques, humaines. L'autre élément encore qui différencie le changement climatique actuel, le changement climatique actuel, le changement et les variabilités climatiques passées. Parce que le titre est clair. Changement climatique actuel et les variabilités climatiques passées. Parce que dans le passé, il y a eu des variabilités. Parce que les causes étaient d'origine naturelle. Mais de nos jours, on parle de changements. Parce que les causes sont essentiellement anthropiques. Donc, il y a l'impact courbable de ces changements climatiques sur la société humaine, qui est plus dense, doté d'infrastructures et de bases complexes et vitales, qui risquent de subir de grands dégâts. Donc aujourd'hui, quand vous l'avez, l'homme de Néandertal, on ne l'a pas connu, mais c'est dans les documentaires, dans l'histoire. Ils se nourrissaient de quoi ? De la cueillette et de la chasse, par exemple. Ils n'avaient pas de... Ils se soignaient avec quoi ? Avec les clans. Ils avaient le secret des plantes. Ils n'avaient pas d'industrie. Ils veulent manger. Bon, en tout cas, ils n'avaient pas besoin de maison, de grande maison, de matisseur, de quoi, quoi. Mais de nos jours, on est arrivé à un stade où on a besoin de tout ça. Et donc, les impacts, quand les changements climatiques font que, par exemple, il y a un subclone, ou bien même l'effet de tirer des changements climatiques sur la santé des humains, l'ampleur est multiplié par plus de 100. Et donc, là, ça devient plus grave. Et donc, on regarde un peu ce chemin. On va parler de variabilité historique du climat. Bon. Les variabilité climatique dont on a parlé. On regarde ici. Et on voit donc notre température qui va arriver, qui fluctue, qui fluctue de l'an 1000. On va de l'an 2000 à l'an 2000. Et donc, de l'an 1000 jusqu'à l'an 1000. Et puis là, peut-être 1900 quelque chose, vous voyez que la fluctuation de la température est assez, c'est pas significatif, vous voyez. Mais à partir de 1900 quelque chose aussi là, à partir de 1900 quelque chose ici, vous voyez qu'il y a une température en pleine. Donc, ce sont des projections, c'est des modélisations. Ce sont des scénarios dont vous voyez que là, si rien n'est fait, jusqu'à peut-être l'an 2100, ici, on aura une augmentation d'à peu près 4,5 degrés Celsius. Ça, il va faire très chaud. Aujourd'hui, là, quand nous sommes dans cette salle, on est sanguin à cause des climatisés. Et lorsqu'on somme, c'est comme si on est en train, on sent la chalet, l'énergie soleil sur nous de façon particulière. Voilà, parce que les températures sont en train d'augmenter. C'est vrai qu'on n'est pas encore arrivé à cette projection-là. Donc, il y a toujours eu des changements climatiques, mais le changement climatique actuel n'est pas à considérer comme une modification. ordinaire. Par son ampleur, sa rapidité, le rechouissement de notre climat peut être réellement qualifié d'extraordinaire dans l'histoire de notre planète. Donc, vous voyez ici. Parce que nous sommes dans cette période où il y a les clichés. C'est là que nous sommes. Et dans cette période-là, l'augmentation de la température globale est, tel que estimée, est vraiment terrifiante. Donc, je pense qu'ici là, est-ce que ça me parle ? On va essayer d'écouter. Non ? Écoutez. Bon, dans tous les cas, je pense que... On va... On va revenir à notre cours parce que... On va revenir à notre cours. Et je vais revenir en arrière. La vidéo a de mal à passer. Mais on voit ici un certain nombre de facteurs. La vidéo en parle plus. Mais là, on voit par exemple, vous voyez les véhicules, la combustion du pétrole, de l'essence et du diesel. Donc, l'émission est là. On émène beaucoup. Voilà. Ici, là, c'est comme une sorte de cimetière de voiture. Ensuite, là, on a les industries. Il y a des industries minières et autres qui émettent beaucoup de CO2 dans l'atmosphère. Et donc, c'est... Mais ce n'est pas les seuls facteurs. Il y a la destruction de la forêt. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui sont liés même aux différents grands écosystèmes impliqués dans la définition même du climat. Donc, cette vidéo, ça ne s'ouvre pas, mais elle résume les principales découvertes parce que voilà, je me rappelle bien de cette vidéo-là. C'est un résumé des principales découvertes exposés dans le rapport du GIECO sur les changements climatiques en 2013. J'ai l'impression que ça ne sort pas. Donc, le climat connaît un changement sans précédent, accentué par les activités anthropiques émettrices de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc, c'est ce qu'on va retenir. Donc, notre climat... On parle même de notre climat, le climat actuel de la planète, donc de la Terre, en train de changer de façon extraordinaire. Le premier responsable, c'est quoi? C'est les activités de maîtrise de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions à poser? Vous qui êtes en ligne, il n'y a pas de questions? Moi, non, madame. Ok. On va passer à l'étape suivante. Merci.